Affaire Samuel Eto'o Edmond Kangia, Samuel Eto'o, c'est un récidiviste, pour le journaliste et éditorialiste camerounais Edmond Kangia, Samuel Eto'o fils est un récidiviste de récations disproportionnées. Sur le plateau de « Droits de réponse », Edmond Kangia commentait l'actualité relative à l'affaire Samuel Eto'o fils et le youtuber algérien. Assurant que le président de la FUCAFU est d'abord une victime, Edmond Kangia tempère son propos en relevant par ailleurs qu'il n'est pas uniquement une victime. Le président de la Fédération Camerounaise de Football, Samuel Eto'o, est d'abord une victime. Parce qu'il est pourchassé par les Algériens depuis la fameuse victoire à Blida. Mais il n'est pas seulement une victime. Parce que lorsqu'on a la notoriété qu'il a, lorsqu'on a le parcours de joueur qu'il a été, lorsqu'on a cette image qu'il doit préserver sur le plan national et international, on doit avoir un comportement décent, responsable. On ne doit pas poser de tels actes. Or, dans son cas, ce n'est pas nouveau. C'est un récidiviste, a déclaré Edmond Kangia sur le plateau de « Droits de réponse ». L'éditorialiste rappelle, pour donner plus de poids à son propos, le « Confrère, Bonnet Philippe » que Samuel Eto'o fils avait violemment attaqué. « Elon Edmond Kangia, Samuel Eto'o fils, ne tire pas les leçons du passé ». À en croire Edmond Kangia, Samuel Eto'o fils est à un niveau de responsabilité tel qu'il doit être bien entouré. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501